Au quartier Sokoura de Zouenoula, le candidat indépendant, Daniel Thiby, rencontre les populations et il prône le changement. Nous allons commencer d'abord par la modernisation, n'est-ce pas, et le rapprochement de l'état civil de la population. En cela, il faut établir les actes d'état civil, n'est-ce pas, dans un temps record. Il y a aussi le reprofilaire des voies. On a certaines localités au niveau de Zouenoula qui sont enclavées. Tête de la liste PPA, PDCI, RDA, Tapie, Nandi, privilégie et promet l'autonomisation des masses de Zouenoula. Faire de sorte que ces populations, jeunes et ces populations de femmes puissent se prendre en charge. C'est pour cela que nous comptons les organiser. Il faut les organiser parce qu'individuellement, ça sera difficile de les aider. La mairie a pour partenaires au secteur privé, avec le secteur privé, aider ces femmes et ces jeunes à avoir de l'argent, à avoir du crédit. Akaya Zéduo, Souleymane Kouni mobilise. Candidat du RHDP, il s'engage à prolonger les actions du gouvernement dans sa localité. Nous avons un projet de faire des forages avec panneaux solaires pour les villages où il y a vraiment besoin. Le président a déjà fait assez au niveau de la ville. Nous allons nous attaquer à la question de la salubrité. Tous les villages des Zouna seront propres à partir du 2 septembre quand nous serons aux affaires. Nous voulons aussi la question de la sécurité, renforcer la capacité opérationnelle de nos forces de l'ordre avec l'appui des agents municipaux. Le leader de la liste éveille et maire sortant, JBJ Olivier, prône la continuité dans le développement. Déjà, mon premier mandat a été placé sous le sceau du développement durable, sous le triptyque éducation, santé, économie. On va continuer dans cette dynamique. Il y a plein de projets qui ont été réalisés. On va essayer de dynamiser le tourisme, la culture en faisant un festival national et international. On va essayer de promouvoir le sport. Mon équipe municipale et moi, on a fait le maximum et on va continuer encore à faire le maximum. En tout cas, nous sommes très fiers de la confiance que la population a placée en nous. On va continuer dans cette dynamique.